bonjour ici olivier de la marche j'enregistre cette courte vidéo pour vous prévenir que l'ue est en train de mettre en place les conditions du racket de vos comptes en banque rien que ça vous me direz ça fait longtemps qu'ils y travaillent on a eu l'exemple de chypre il ya quelques années maintenant mais ils sont en train de mettre ça en place de façon légale on va dire bien sûr ils font ça en plein mois d'août pendant que les télés et les radios sont plus occupés à vous parler de la température de l'eau et de ce que vous allez boire à l'apéro plutôt que des menaces sur vos comptes en banque ce dont a priori vous fichez en ce moment puisque vous êtes sur la plage et comme je ne peux pas vous prévenir ni sur bfm ni sur boursorama j'ai pris mon téléphone pour enregistrer cette petite vidéo si vous me suivez depuis longtemps vous savez que la crise bancaire en europe n'a jamais été réglé ce ne sont que des patchs et que l empire chaque jour un petit peu plus vous avez trois banques italiennes qui ont fait faillite dont personne en tout cas pour deux des de ces banques personne n'avait jamais entendu parler le nom de ces banques n'avait jamais été prononcée elles ont fait une perte supérieure à celle qu'avait fait le crédit lyonnais et il y en a encore 110 autres dans la même situation là aujourd'hui un c'est 23 milliards d'euros soit 1,4% du PIB italien sachez que là les créances pourries des banques italiennes se montent à 360 milliards d'euros et qu'il y en a là dessus 220 qui sont absolument irrecouvrables donc un bon pourcentage du PIB italien ce qui veut dire que l'heure est grave au mois de juin on a eu droit à une vraie panique bancaire un bank run qui a eu la peau de la plus grande banque d'une des grandes banques espagnoles qui s'appelle banco popular alors évidemment les médias se sont bien gardés d'en faire des tonnes là dessus et la BCE a soutenu la banque à bout de bras depuis depuis dix ans mais cette fois ci elle n'a rien pu faire et donc que cette banque est allée au tapis alors ils sont en train de discuter du blocage des comptes pourquoi le blocage des comptes tout simplement pour éviter un bank run qui se généraliserait en Europe alors ne croyez pas que parce que ça se passe en Italie ça ne se passera pas dans dans le reste de l'Europe pour la bonne et simple raison que si on veut que ce soit efficace il faut bien sûr bloquer tous les pays en même temps et bloquer toutes les banques en même temps parce que si vous avez le malheur de laisser un pays qui ne bloque pas ses banques vous aurez la queue dès le matin devant les banques pour retirer leur argent sachant que ça sera le prochain pays à être passé donc ça veut dire qu'il faut le faire dans toute l'Europe en même temps ce qui veut dire je vous rappelle que vous n'êtes pas à l'abri ni au Luxembourg ni en Belgique il faut absolument sortir de l'Europe pour pouvoir échapper à ce gel des comptes courants alors le gel des comptes courants c'est à partir du premier euro et donc il n'a jamais été aussi urgent d'assurer vos arrières alors on parle il y a eu des fuites on parle d'un blocage qui durerait jusqu'à 20 jours évidemment quand vous commencez ce genre de choses vous ne pouvez pas vous arrêter au bout de 20 jours parce que ça veut dire simplement que le 21ème jour qu'est-ce qui se passe vous avez tout le monde qui se précipite pour retirer son argent donc ça ne sert à rien cette mesure n'aurait servi à rien et donc il faut la prolonger largement au-delà de 20 jours mais même si c'est 20 jours c'est 20 jours pendant lesquels la banque va décider de ce que vous pouvez acheter ou de ce que vous ne pouvez pas acheter donc elle vous donnera 100, 200 euros par semaine si vous êtes très gentil et si la perte n'a pas été trop massive donc là il n'est plus question de ces fameux 100 000 euros qu'on vous garantissait et qui ne sont qu'une vaste blague alors si le dépôt était si garanti que ça il n'y aurait pas de problème pour la plupart des gens mais donc vous savez que les banques sont tellement exposées aujourd'hui que les 100 000 euros évidemment pourront être attaqués largement alors je l'ai répété des semaines et des semaines sur les plateaux de télé notamment sur BFM là vous avez un projet, un projet qui est discuté en ce moment et donc on parle bien des comptes courants, on parle de vos comptes les comptes sur lesquels vous avez vos cartes bleues, vos chéquiers etc alors il y a vraiment urgence on peut aujourd'hui tout à fait légalement échapper à ça d'abord il faut, si on peut le faire, il faut se débancariser le plus possible et puis vous avez tout un tas d'autres actions à faire mais il faut que vous en preniez conscience il ne faut pas que vous vous disiez que c'est tellement énorme que ça ne peut pas arriver s'ils en discutent, c'est bien qu'ils ont une petite idée à la tête et croyez-moi, le jour où ça arrivera, ça sera trop tard donc faites-le avant, pensez-y avant vous avez dans la lettre qui suit que j'édite tous les mois avec les éditions Vauban vous avez dans la lettre qui suit tout ce qu'il faut pour prendre des décisions et pour essayer de se passer le plus possible des banques alors rien n'est parfait vous ne pourrez pas de toute façon totalement sortir de ce système bancaire mais vous pouvez en tout cas faire en sorte de garder la main le plus longtemps possible sur vos avoirs ce qu'on veut essayer de vous retirer voilà à bientôt et à la rentrée en tout cas sur d'autres médias au revoir